Pierre-Yves Dremagne, quel est l'intérêt de l'idée d'une éventuelle fusion de communes pour justement marcher Rochefort ? Comme pour toute évolution institutionnelle, que ce soit au niveau communal, au niveau régional ou au niveau fédéral, je pense que toutes ces réflexions-là, elles doivent s'inscrire dans le service aux citoyens, de voir ce qu'on peut faire demain mieux et peut-être moins cher au bénéfice de la population, au bénéfice de l'ensemble des citoyens, qu'ils habitent Rochefort, qu'ils habitent à Marchand-Famen ou même au-delà. On a déjà la chance d'avoir aujourd'hui une excellente collaboration dans le cadre du Pays de Famen. C'est à la fois un club de réflexion et un laboratoire concret, avec des actions concrètes sur le terrain. Je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble au sein du Pays de Famen au bénéfice de nos deux populations, et même au-delà, puisqu'on travaille avec d'autres communes, et voir comment au fil du temps, au fil des années, on peut évoluer vers un autre modèle de gestion communale. Mais ça, bien entendu, ça dépendra de l'avis des citoyens. C'est quelque chose qui doit être décidé par consultation populaire, par référendum, dans 10, 15 ou 20 ans, par les populations de nos deux communes.